Le Québec a décidé de garder dans le loft Dominique C'est une Acura CSX 2009 Dominique, David, Hugues Vous ne pourrez pas gagner cette voiture Mon débit Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'animateur de la soirée, Pierre-Yves-Lard! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande soirée de l'Hop Story 6 La Revanche Mon nom est Pierre-Yves-Lard, j'espère que vous allez bien Une semaine riche en émotions qui a été marquée entre autres par la visite de Jean Perron Par la visite de proche de nos lofeteurs Et ce soir, le meilleur ami de Louise Deschatelets, Doc Mayhew, sera avec nous sur le plateau Et nous saurons qui, entre Sini, Christelle, David, Hugues ou Alexandra Viendra me rejoindre ce soir ici sur le plateau Pour commencer l'émission, l'animatrice de la quotidienne Voici Kim Rusk Qu'est-ce que t'as retenu cette semaine? Écoute, une belle semaine d'émotions pour les lofteurs Mais aussi pour nous, le public, je pense Parce que moi, écoutez, je connais le lofte depuis fort longtemps Et vraiment, j'ai eu l'émotion de la chair de poule Pendant cette émission de mercredi et jeudi Où les proches des lofteurs sont entrain dans le lofte On a pu voir Brenda Lee, on a pu voir Cynthia On a pu voir aussi les mamans des lofteurs Des copains de la copine de la Sébastien aussi Et vraiment, on a eu de la douleur, de la belle visite Et notre ami M. Perron qui est entré dans le lof Pour venir arbitrer le fameux match de hockey Vraiment une belle semaine quand même Ils se sont amusés Je t'invite à prendre place Kim On aura la chance d'analyser ensemble Le comportement de nos lofteurs Ce sera une soirée fort mouvementée Puisque Doc Mayhew sera avec nous J'ai bien hâte de voir comment cette semaine Louise réagira à ses propos Avant d'embarquer sur le cas du Doc Louise, qui est votre chouchou cette semaine? Je pense comme chouchou, c'est Mathieu Big Qui a été le chien berger Qui a protégé son équipe pendant toute la semaine Et qui m'a émue par sa sensibilité Louise, bienvenue sur le plateau Élodie également est avec nous ce soir Et il fait une première apparition sur ce plateau Comme panéliste, M. Peter McLeod Peter, on t'ouvre les portes du loft tout de suite Est-ce que c'est une expérience que tu aurais tentée, jeune? Non, je ne pense pas Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça Ça prend quelque chose Ou il faut qu'il te manque quelque chose Je ne sais pas c'est quoi Mais non, je ne pense pas que je serais capable Je suis un gars qui a trop besoin de liberté La pudeur, en fait, de ne pas exposer ta vie privée Tes émotions, d'être à nu comme ça devant tout le Québec D'être suivi Non, ça j'aimerais ça Je vais dire non, mais c'est juste Je ne peux pas mettre ma vie comme ça, stand-by Je ne serais pas capable Je pense que c'est tout à leur honneur Mais je ne sais pas comment ils font Mais c'est très drôle de les regarder quand même Élodie Lefay, elle Une ex-lofteuse avec nous ce soir Élodie, quels ont été les moments forts d'après toi Cette semaine dans le loft ? Bien, évidemment, une semaine très forte en émotions Comme on dit Et certains lofteurs n'ont plus eu le choix De laisser entrer la stratégie dans le jeu Je pense à Bill qui a encore de la difficulté À laisser entrer la stratégie Et puis, éventuellement, le départ aussi de Delphine Qui a influencé le jeu des filles Je les appelle les poules pas de tête cette semaine Parce que Delphine était vraiment le leader du groupe C'est bon Je tiens à rappeler que Peter est en spectacle Ces temps-ci, Saint-Denis à Montréal Et Saint-Albert-Rousseau pour les gens de Québec Exact Montréal, 7-8-9 Et Albert Rousseau fait ses fins aimés OK Kim, parlons de ce balottage cette semaine Cette semaine, c'était la semaine de la moitié Il y a eu 5 balottés et 5 immunisés Vous allez voir que tout le monde réagit un petit peu différemment Regardez bien ce qui se passe Christelle, tu es au balottage Je me sens plus stressée que les autres dimanches Mais encore une fois, je me suis préparée aux deux éventualités Ça me rappelle mon premier dimanche que j'étais en balottage Quand j'étais sûre que je partais à 100% Puis en plus, je me fais backstabée par mon amie à table tantôt Je le sais, je l'anticipe Je sais que c'est ça qui va se passer Je le sais Elle ment tellement mal Donc, tu sais, ça me fatigue un peu Je continue de penser que c'est moi qui va s'en aller C'est sûr que je suis stressée Mais en même temps, quoi qu'il va arriver Je vais être contente Je vais être contente de partir Comme je vais être contente de rester Je m'attends peut-être à sortir ce soir Même s'il y a des gens qui m'ont dit Que ce n'était pas moi qui partais Je m'inquiète pareil On dirait que je ne crois pas personne ici Je ne suis pas inquiet J'ai vraiment l'impression que je vais rester ce soir À la date Avec le feedback que j'ai Puis ce que j'ai entendu Je pense que je serais plus inquiet Si je serais une des trois filles Ma seule crainte, c'est qu'on m'a joué dans le dos Puis que je sorte Puis que j'apparaisse devant un PY Avec cette moustache-là Depuis mes cafés au balottage Je pense que c'est une des fois Que je pense avoir le plus de chances de sortir Malheureusement Les immunisés Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense à rien C'est sans aucune surprise Que j'ai entendu le maître dévoiler les immunisés Parce que c'est les mêmes depuis cinq semaines Ils n'ont pas à travailler sur rien Ils prennent ça vraiment pour acquis Ça leur montre peut-être un peu à la tête Ceux qui sont immunisés Se permettent peut-être De piler un petit peu plus Sur ceux qui ne sont pas immunisés Parce qu'ils savent qu'ils vont rester Le jeu que je veux avoir Je ne peux pas le faire Parce que ça fraîchit tout le monde Puis si je fais chier tout le monde Bien je sors Parce que c'est eux Qui ont mon avenir entre les mains Fait que les baloter en tant que tel On n'a pas le choix De se fermer la gueule tout le temps Puis attendre au dimanche Voir qu'est-ce qui va se passer C'est une manière paresseuse De se rendre à la finale Je trouve Ce que je retiens C'est que pour la toute première fois Alexandra se retrouve au balotage La très active Alexandra Est-ce que c'est une surprise ? Ce n'est pas une surprise Par contre je pense que pour elle C'en est peut-être une Quand on n'y a jamais été On se retrouve à avoir À combattre l'adversité Puis c'est un petit peu humiliant Personnellement On s'entend que ce n'est pas Qui est uniquement morte Ça fait deux ans Elle a dit qu'elle n'avait aucun sens De la compétition Elle est peut-être au mauvais endroit Au mauvais moment C'est certain qu'elle se confond bien Avec la tapisserie du Loft Oh que vous êtes jeu ! Certains l'ont baptisé La plante de Loft Story La revanche cette année Ils sont convaincus Qu'elle n'a pas sa place Moi qui ai travaillé dans les plantes Pendant plusieurs années Je trouve que c'est intéressant Le jardin botanique Est-ce que Big aimerait bien l'arroser ? Probablement ! Probablement ! Parmi tous ceux qui sont au balotage Kim ! Lequel devrait se retrouver Sur le plateau ce soir A ton avis ? Écoute ! C'est quelque chose De me demander ça Mais je te dirais que J'y vais de mon intuition Les filles ont beaucoup magouillé En fait Dominique Pis ici là Sébastien Ont beaucoup magouillé Pour que ça se joue Entre Christelle Et puis Sini et Alexandra Donc d'après moi Ça va être dans ce trio-là De filles Qui sont malheureusement Depuis Delphine Son départ un peu plus... Ils longent les murs Oui vraiment ! Nous allons passer Une agréable soirée J'en suis convaincu Love Story 6 C'est la revanche Ça ça veut dire Qu'il y en a qui poursuivent Leur aventure Ça ça veut dire Qu'il y en a un Qui vient nous retrouver Sur le plateau ce soir Après la pause Pour la première fois De la soirée On va aller parler avec nos Lofteurs Et on va parler avec La lionne Delphine Qui est sur le plateau Avec nous ce soir Restez là Vous écoutez Delphine Je pensais pas pouvoir Je pensais pas pouvoir Faire tomber Delphine Dès le départ comme ça Mais même Sini Je te jure C'est là qu'il s'arrangeait Le plus Sini m'énerve le moins Oui oui C'est ça moi aussi Elle s'est calmée les nerfs Quand Delphine était là Elle se permettait à fond Parce qu'elle avait Delphine On l'a battu C'est pour ça C'est pour ça que je te dis Les vincées de la semaine dernière Voici Delphine Bonsoir Delphine Bonsoir Comment ça va ? Ça va très bien Elodie me disait Que la semaine a pas été Nécessairement évidente Que les gens sont pas Très gentils avec toi Dans les rues Et te parlent de la manière Dont tu as choisi Quitté le loft ? Dans les rues Elles sont très gentilles C'est sur l'internet Que c'est moins plaisant Mais je vais pas lire ça Ça t'affecte pas trop Ben non Comment tu as trouvé La réaction d'Arcadio Qui a presque Qui a célébré Qui a sauté de joie Quand il a su Que tu quittais l'aventure ? Ben je pense que c'est juste Un petit manque de tact Peut-être que c'est moi Qui ai mal compris aussi Peut-être qu'il était juste Content que ça soit Dominique Qui reste Mais si c'était visé vers moi C'était peut-être Un manque de tact de sa part Surtout dans un moment Comme le départ Ton départ laisse une belle chance A l'autre clan De performer L'autre équipe commence A bien se débrouiller Puisqu'ils tombent plus Dans leurs pattes Ouais mais là j'ai vu l'extrait Je trouve que C'est dommage Les absents ont toujours tort Ouais Là c'est une belle image de ça Puis euh Ben c'est pas que je renais Mon équipe Comme une Une directrice d'école C'est pas ça du tout Je pense Ça s'est juste fait comme ça Est-ce que Sini va pouvoir Se débrouiller sans toi ? T'étais très protectrice Envers elle Tu t'occupais beaucoup d'elle Et de ses émotions ? Je pense que c'est le devoir D'une amie Oui elle est capable De s'occuper d'elle C'est une grande fille Puis elle a une tête aussi Faut pas l'oublier Elle est intelligente Donc elle va Elle va faire les bons choix Peut-être des fois Elle se laisse dérouter Mais c'est sa naïveté Puis ça fait son charme Parce qu'un jour Tu seras dame d'honneur À son mariage Avec Mathieu Big Ouais c'est ça Merci Delphine De rien Kim parlant de Big Oui je vous parle de Mathieu Parce que vous savez Mathieu à Love Story 2 C'était le grand gagnant Le king On l'appelait Le leader de tous Les autres Lofteurs Mais c'est pour cette édition Celle Love Story 6 On sent qu'il est très différent Il trouve que le jeu Est très difficile Et on sent qu'il manque D'intérêt Regardez bien ce qui suit Je te sens penser Puis je te sens d'âme C'est pour ça que je… Ah bien oui C'est sûr que je suis pas au meilleur De ma forme là Puis ça c'est pas d'hier Je pensais que ça t'aurait Peut-être boosté De voir ta main hier Bien c'est ça que j'ai expliqué hier Ça m'a boosté En même temps Ça m'a fait réaliser Bien les affaires Puis tu sais Je me dis L'ambiance c'est bof Puis l'ensemble du jeu cette année C'est vraiment un jeu Puis ça ça va me… Ça va me faire en sorte Que je vais être dedans Jusqu'à la fin Jusqu'à temps que je vais être ici Ben oui Je pense que c'est Non tu filnes pas pour vrai Ah je sais Mais pour vrai Écoute je le connais très bien Ok Non tu filnes pas je le sais Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour le faire sentir mieux On dirait que même T'as voulu dire quoi que ce soit Puis ça fonctionne pas On va aller Comme tu penses qu'il est immunisé Ça va peut-être l'aider Non mais ça a pas rapport Je pense qu'il filne vraiment pas Non 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 C'est ça m'aide Faudrait lui faire de quoi Pour vraiment lui faire Remonter le moral T'es mon vieux Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien justement Mais là c'est quoi T'écrases-tu là ? Je m'écrase le photo Je continue à être moi Puis moi c'est l'ambiance elle-même Je suis de même Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais comme là là En ce moment-là Je savais que c'était un gros gars J'avais peur qu'elle revenait ici Moi c'était un… C'est la soin d'armes on mettons C'est que c'était un turning back Tu sais Ouais J'ai eu la même question Un par l'arrière Puis là malheureusement La façon dont le jeu est concis cette année C'est complètement pourri pour moi Ok Moi t'es pas le mat que je connais à l'extérieur Le camélon c'est ton bruit Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est de bullshit Les situations Ben là t'es pas en train de t'adapter mon vieux T'es en train d'essayer de nonger vers le fond Je vais te dire qu'est-ce que tu vas faire ? Là tu laisses faire toutes les histoires de jaune Puis de peureux C'est un jeu, c'est une game C'est leur jeu à eux Mais man Bravo pour eux autres Toi ton jeu il est différent Ils respectent ton jeu Tu respectes le leur Là mon vieux Tu prends tout ce qui est positif en toi Puis tu laisses faire tout ce qui est négatif Alentour Pour que tu fonces man T'as encore trop de chances de gagner Écoute il y a tellement trop de bonheur pour abandonner Il va falloir s'adapter Ça a l'air cher internaute Ça a l'air qu'il va falloir être gentil Tout le temps Puis ça a l'air qu'il faudra du fun Même quand t'en as pas Essayez Non mais il s'adapte Big qui commence à parler aux caméras Comme le fait Sébastien C'est un changement d'attitude Oui mais il n'a pas le choix Il vient de se faire Permettez moi le terme anglais Booster par son ami David Qui est-il vraiment un ami On le sait pas Mais il a besoin de cette énergie là Parce que lui il n'a pas fait le premier loft De cette façon là Et il a beaucoup de mal à s'insérer Dans une dynamique de compétitivité De compétition tellement étroite Où il faut que tu te méfies de ton nom Mais il vit dans le passé un peu Big c'est plus un concours de popularité C'est plus un concours d'authenticité La partie a changé Oui mais il n'est peut-être pas fait pour autre chose Moi je trouve que Big est comme un espèce d'homme de Cro-Magnon Dans la préhistoire de Love Story Et puis il refusait de s'adapter jusqu'à Mon Dieu à le voir dans des images Je suis Gris